Alors exceptionnellement pas de résumé complet pour ce match vu que je me suis bien manqué En fait le programme qui est Arcsoft Showbiz qui me permet d'enregistrer les vidéos a merdé sur ce coup là Donc courte victoire face à Rochdel 1 but à 0 On revoit le poteau de Bartham, Guerrero qui s'est produit une belle occasion également repoussé par le gardien Et le but de Rezus à Aurelio, son premier but à ma future star paraît-il sous le maillot de Portsmouth J'ai assez nettement dominé le match même si j'ai pas énormément de tirs cadrés Rochdel a pas vu le jour, comme d'habitude la possession est toutefois pour Rochdel vu que j'ai pas mal procédé en contre-attaque Je vais vous remontrer les moments forts, alors Vincenti, ouais non ça c'était de la merde Tire à tête de Guerrero donc c'est crochet, frappe enchaînée, repoussé par le gardien Tac, et je suis pas arrivé à suivre avec l'attaquant, je crois que c'était Kradok Le but de Rezus à Aurelio, on va voir Rezus à Aurelio qui résiste au retour du défenseur, qui roule sa frappe du gaucher, qui marque, il est gaucher le Rezus à Aurelio, il faut le rappeler quand même Regardez moi ça, hop, on évite le tackle, on contrôle, on enchaîne la frappe et 1 à 0, c'est bien pour un gamin de 16 ans Ensuite, frappe à côté de Bartcham, l'arrêt de Lilis, non ça c'est pourri, on s'en fout, Kradok, non ça sert à rien L'arrêt de Lilis sur une frappe lointaine, c'était Richie Holmes Ensuite centre, tête enchaînée et bel arrêt une nouvelle fois de Lilis quand même, il faut le dire Bartcham avec le poteau à la 80ème Et dans les derniers instants, Rezus à Aurelio qui rate une frappe Qui passe assez nettement à côté Voilà voilà, donc bon bah du coup pour le résumé du match contre Rochdale, c'est allé assez vite On va enchaîner directement avec les prochaines rencontres On voit que Plymouth a remporté une victoire tranquille Donc Plymouth continue à suivre, Plymouth ne se laisse pas lâcher De même que Chesterfield, 74 points après 34 journées, 73 pour Chesterfield Mise à jour Chili, ça on ne vous l'épargne Email de joueur, qui c'est qui met, on voit un email Mon rôle, oh Matt Laquille Qui marronne parce qu'il joue pas assez, c'est triste quand même On va faire quelque chose pour lui Allez, on a un match à venir, le 4 Qui m'opposera à Torquay United Putain le 4 après le 1er, honnêtement ils envoient du fat sur les matchs Allez, un petit tour sur le courrier Est-ce qu'il y a de nouvelles futures stars qui ont envie de me rejoindre ? Alors, bon lui on l'a gardé sous le coude, c'est pas génial mais ça peut toujours servir Pareil, pareil, lui il est nul à chier Hop là Non, ça c'est pas intéressant, ça c'est nul Ça c'est nul aussi Lui c'est pas génial, et lui c'est pas génial non plus Bon, bah ce mois-ci il n'y aura rien eu qui me vende du rêve Je vais m'abstenir, je pense Il y avait Arthur Price et Heard qui étaient intéressants Mais ils sont pas si bien que ça finalement Alors on va enchaîner avec la conférence de presse On va motiver les joueurs parce que la dernière performance n'était pas super non plus On a gagné 1 à 0 dans la difficulté Et on va enchaîner avec le match contre Torquay United Un petit coup d'oeil sur le classement général Donc Portsmouth premier avec 74 points de Chesterfield second avec 73 Plymouth Sorgale 71 Derrière Cheltenhamton, Northampton, Burry, Hartlepool 63, 62 58, 56, 56 Également pour l'équipe de derrière Et j'ai pas vu qui c'était Bon c'est pas grave, on va enchaîner avec le match direct Bienvenue au Plainmore de Torquay United Pour cette 35ème journée de Football League 2 Qui opposait l'équipe du Plainmore, Torquay United Donc au leader, Portsmouth Portsmouth nettement leader Avec 74 points Un groupe de 3 qui s'est détaché Un Plymouth, Chesterfield Et Plymouth Et Portsmouth qui très vite se met en avant Aguimang qui contrôle le ballon La passe pour Achor, frappe Mais le ballon est contré Et part en corner Le corner ne donnera rien Passe lointaine pour Connolly Connolly assez décevant depuis le début de la saison Qui perd une nouvelle fois le ballon Holmes qui récupère, qui centre Achor qui tente la tête, c'est repoussé Azog pour Connolly Connolly qui frappe Le gardien est surpris Mais a suivi Malgré tout Et Cruz Qui peut dégager 36ème minute de jeu à présent Et Achor Achor qui conserve le ballon Qui passe sur Holmes Holmes qui frappe Dans le petit filet Droit De l'équipe de Torquay United Richie Holmes Qui s'impose de plus en plus Comme un leader potentiel Malgré le départ de Jed Wallace Il pourrait s'avérer être Un remplaçant de luxe On revoit Aguimang Tout en sérénité Et Richie Holmes Pour la frappe enchaînée Deuxième mi-temps A présent 49ème minute Et Achor Achor qui lance Aguimang Dans la profondeur Aguimang qui frappe Le ballon est contré Par le portier De Torquay United Moutawakil Moutawakil sur le côté droit Le centre de Moutawakil La tête d'Aguimang Et le deuxième but Pour l'équipe de Torquay United A la 83ème minute Aguimang qui inscrit Son onzième but En Football League 2 Pour la saison Pour sa dernière saison Professionnelle Aguimang est extraordinaire On est dans les arrêts de jeu A présent Et Mathwakil Une nouvelle fois La tête pour Connolly Et le bel arrêt du portier Tricks a suivi Pardon Mais ça ne donne rien Dans les derniers instants De la partie Torquay United Va se créer une occasion Sullivan Centre Chapel frappe Repoussé par John Sullivan Et le dégagement tranquille De Mathwakil Fin du match Et une victoire De but à zéro Pour le leader Port smooth Sur le terrain Sur le terrain De Torquay United Le public de pleinement N'est pas ravi Mais la victoire Est là Pour la gourmet Bon une nouvelle fois Grosse domination Une seule occasion Pour Torquay 16 tirs 12 tirs cadrés Mais comme d'habitude Problème de finition Problème de finition Bon après je pense Que c'est le C'est le jeu Qui est conceptualisé Comme ça Donc je ne m'en fais pas Outre mesure Allez Un petit coup d'oeil Sur le classement général Pour voir qu'on est Toujours premier Avec 77 points Chesterfield Plymouth Orguile 74 points Chesterfield Plus 35 Et Plymouth Plus 31 Derrière Quatrième Cheltenhamton Avec 63 Northamton Avec 62 Et Burry Avec 61 Artakul Avec 57 Et un petit peu Plus loin Allez On va enchaîner Là il y a pas mal de matchs Qui s'enchaînent D'affilé Là ça va être Contre Gumbledone On va On va déjà faire La conférence de presse On va louer La performance De mes joueurs Et derrière Le recrutement Comme d'habitude Je vous les parrain Voilà Un petit peu D'aller sur le calendrier Il reste encore 4 5 matchs Non 4 matchs 4 matchs Dans ce mois De mars Donc il y avait Newport County Wicombe Et Burton Albion Si je vous dis pas de bêtises Et on va commencer Par ce match Du 8 mars Contre l'équipe De l'AFC Wimbledon L'AFC Wimbledon Qui est le fruit Je vous le rappelle De la scission Entre Wimbledon Pardon Et le MK Dance Qui évolue lui En 3ème division Un petit coup d'oeil Juste Sur les tenues Et on enchaîne Pour cette 36ème journée De Football League 2 Portsmouth Recevait l'AFC Wimbledon L'AFC Wimbledon Qui avait réussi A l'aller Au joueur de Gary Lineker 2 minutes de jeu à peine Et Aurelio qui passe Pour Struna Struna qui contrôle Récupération De Craddock Qui remet sur Achour Pour Aurelio Reprise d'Aurelio Et un super barret Du portier De Wimbledon 6ème minute Wimbledon Qui joue assez bien Et qui pose des problèmes Au leader Portsmouth Sortie de Warner Warner face à Aurelio La faute de Warner Sur Aurelio Qui n'est pas sanctionné D'un carton Le coup franc de Craddock Qui ne donnera rien Malgré un coup franc bien tiré 12ème minute de jeu à présent Et Morrison Pour Mort Arthur Qui récupère le centre Quasi instantané d'Arthur La tête d'Olonovan Et la superbe parade De John Sullivan Avant le dégagement Des défenseurs Barthiam Qui lance Craddock Craddock Qui garde le ballon Le crochet Frappe enchaîné de Craddock Et l'arrêt De Wormer Une nouvelle fois Très bon Un Wormer Hier soir Mort On est à la 24ème minute Qui perd le ballon Pour Aurelio Aurelio qui lance Craddock dans la profondeur Craddock Craddock qui se représente Seul face au gardien La petite balle piquée de Craddock Et un but superbe Bornin n'a pas pu faire grand chose La balle atterrit dans le petit filet opposé Suite à ce lobe de Craddock Et un but A zéro Sur son terrain Pour la Blue Army Pompey Qui ouvre le score Face à Wimbledon Mais Wimbledon Continue de pousser 29ème minute Odonovan Qui se retrouve seul face au gardien Frappe Poto rentrant Sur cette frappe d'Odonovan Son 10ème but Toute compétition confondue Et Odonovan Qui remet Les pendules à zéro On revoit Le beau contrôle De la poitrine d'Odonovan Enchaîné avec une frappe Sullivan est sorti un peu vite Et doit concéder Un nouveau but cette saison Bien qu'il s'agisse du meilleur gardien De Football League 2 Jusque là Bartiam le centre La tête de Craddock Qui passe au dessus Une touche Après on est en seconde mi-temps Un superbe enchaînement Et Porter Qui n'a plus qu'à catapulter Le ballon au fond des filets Le marquage était trop lâche Et le numéro 21 De l'équipe de Wimbledon Qui offre l'avantage Sur le terrain du leader Une nouvelle fois John Sullivan Est loin d'être irréprochable Mais la passe était magnifique Portsmouth va pousser En cette fin de match Guerrero pour Craddock Frappe en chine de Craddock Et Vermeer Qui réalise un arrêt absolument superbe On est à la 72ème minute à présent Guerrero Guerrero qui garde le ballon Pour Bartiam Bartiam qui remet sur Guerrero Dans la course Guerrero le contrôle La passe Frappe raté de Craddock Il remet dans la course De Swin Mais rien à faire Ça ne passe pas Malgré la belle tête de Craddock Sur ce centre de Bartiam Portsmouth s'incline à domicile Face à l'AFC Wimbledon Un résultat qui n'était pas attendu L'AFC Wimbledon Faisant partie De la deuxième partie du classement Mais l'AFC Wimbledon Qui prend 3 points Ici au Fratton Park De Portmouth Ils ont eu 2 tirs cadrés Ils ont mis 2 buts Mais dans l'ensemble Ils m'ont relativement fait galérer Donc on va dire Que c'est très très loin D'être volé Et puis c'est pas plus mal De perdre quelques matchs De temps à autre Parce que ça maintient le suspense D'autant que dans ce temps là Chesterfield A gagné son match Alors que Plymouth N'est pas parvenu A faire mieux Avec un match nul Le courrier Alors recruteur Recruteur Nell Winson Bon ok On passe tout ça Et on va avancer Jusqu'au match Contre Newport County Derrière ça suit pas mal On a Burry Qui est remonté Assez rapidement La 4ème place On va jeter un coup d'oeil Au classement général Donc Chesterfield Qui passe devant moi A la différence de but Alors La différence de but Ils sont en plus 36 Eux aussi Mais on a exactement La même différence de but C'est à dire Qu'ils sont meilleurs en attaque Et nous on est meilleurs En défense quoi Grosso modo Plymouth a 75 points Et Burry Qui a réussi à shipper La 4ème place A Cheltenham Town Avec 64 points ex-éco Mais une meilleure différence de but La conférence de presse Avant le match A Newport County Mise à jour Chili On vous l'épargne Voilà Et on est parti Juste un petit coup d'oeil Ça on vous l'épargne On a dit Conférence de presse Après ce résultat On va encourager nos joueurs Il faut les motiver Un petit peu Les petits gars de la bio En Blu Army Qui ont perdu à domicile Et Rezou Saorio Qui veut être titulaire Dans le prochain match Mais mon petit T'as 16 ans Mais tu vas être titulaire Je me sens, je me sens fou C'est parti T'es titulaire 11 mars 2014 Newport County Opposé A Portsmouth Newport County Tout juste promu Et la réception De Portsmouth Au runway parade De Newport Chapman Qui a été excellent Sur ces dernières journées Mais ce sont Les visiteurs Qui S'imposent Très rapidement Dans le match Frappe d'Aurelio Malheureusement Pas cadré On revoit la belle action Sur 1-1-2 Avec Aguemang Du jeune attaquant De Portsmouth Le corner A la 37ème minute Le corner Tiré par Joe Devera Joe Devera La tête Repoussée Matelakil Qui passe Pour Aguemang Faute sur Aguemang Et l'arbitre Qui désigne Le point de pénalty Voilà le regret De l'indépenseur Donc Aurelio Face à Pidgey Aurelio qui s'élance Et l'arrêt La main ferme De Pidgey Qui sauve Newport Quanti East 41ème minute Achour Pour Abdel Jaffi La frappe l'antenne Et une nouvelle fois Pidgey qui s'interpose Un arrêt superbe Du portier De Newport Quanti Holmes Qui parvient S'incruster dans la défense Sur cette passe ratée Et but A la 50ème minute Une nouvelle fois De Richie Holmes Une nouvelle fois Le tout jeune joueur De Portsmouth Qui montre Toute sa importance Dans le dispositif De la De Gary Leineken De la Gary Leineken Pardon Une récupération Et un but Sullivan Qui parvient A garder sa cage Inviolet Zebrowski sort Wilmot rentre Zebrowski Un temps suivi Par Portsmouth Récupération De Mouklaquil Le centre Pour Aurelio La frappe repoussée Nouvelle frappe De Aurelio Qui passe de peu A côté PJ n'avait pas bougé Nous sommes dans Les derniers instants De la partie Et East Qui part Sur le côté droit East Qui conserve le ballon East East Qui résiste Au retour de porteur Le centre De East La tête de Connelly Ratée Mais l'arbitre Qui désigne Une nouvelle fois Le point de pénalty Pour une faute Sur Connelly Les contestations Des joueurs Ni feront moyen Pedro Azog Se charge de la sentence Il tente la panenka Et PJ N'a pas forcé son talent Pour arrêter Ce pénalty On en restera là Malgré deux magnifiques Arrêts de PJ Sur pénalty C'est Portsmouth Qui s'impose Sur le terrain De Newport County Un but à zéro Portsmouth Qui ainsi S'assure De garder Son leadership En end Power League 2 Les joueurs De Newport County Visiblement En train de regret Parce qu'ils savent Qu'avec la performance De leur gardien Ils auraient pu faire mieux 7 tirs cadrés Un but Un tir cadré Pardon En face On gagne Mais de pas Grand chose C'est toujours Chesterfield Qui est devant A la différence De but toujours On va Alors Rezusa Rolio Dernier match Qu'est-ce qu'il nous dit Je me sens en pleine forme Mais je vous remercie De m'avoir fait jouer Tant mieux Ça me fait plaisir mon grand Même si t'aurais pu Pendant un petit but Ça t'aurait pas arraché La mâchoire Alors alors On va avancer un peu Sur la simulation Le prochain match C'est face à Wicomb On va avoir Du recrutement Mais le recrutement Comme d'habitude Je vais vous l'épargner Je suis trop sympa Alors Chili Argentine Angleterre Conférence de presse D'abord Qu'est-ce qu'on va faire On va les motiver Parce que 1-0 C'est pas non plus génial Je vous épargne Les recrutements Et on attaque Le match Face à Wicomb Un petit coup d'oeil Sur le classement général Chessard Qui est donc premier Avec le même nombre De points que moi Et une différence de but Toujours égale Mais une meilleure attaque On a Plymouth A 76 Pour un Burry A 67 De même que Cheltenham Town Northampton 64 Et Hartlepool 63 Burry qui a effectué Une sacrée remontée Au classement Il était encore 9ème Il n'y a pas si longtemps Et là il se retrouve 4ème Assez nettement Bon il ne devrait pas Pouvoir remonter Quand même Sur le trio Composé de Plymouth Plymouth Chesterfield Et moi même Portsmouth S'enchanter Mais il faut une grosse Grosse prestation Sur cette fin De De Npower League 2 Enfin pardon De Ligue 2 C'est plus la Npower League 2 On voit quand même Que le Le match du 3 mai Face à Chesterfield Pourrait avoir Une certaine importance Au classement général En tout cas Dans le sens Ou même s'ils ont Une meilleure différence Bon je ne pense pas Que la différence de but Reste égale Mais ça pourrait être intéressant La réception A l'occasion De cette 36ème journée De Football League 2 De Portsmouth De Wicombe Par Portsmouth Au Fratton Park Kufour une fois seul gardien John Sullivan Qui s'interpose De la plus belle des manières La première occasion chaude Aguemang en attaque Du côté de Portsmouth On revoit La passe superbe Excellent hier soir On revoit Le sang-froid de Bartscham Au moment de la passe Au moment du tir Pardon Le sang-froid d'Abdelchapi Le corner de Don Ryan Cohen Hall Cohen Hall Qui permet à son équipe Le sang-froid d'Abdelchapi Va se faire justice 75ème minute John Sullivan repousse son corner Mais la frappe Mais la frappe n'était pas cadrée On le revoit au ralenti La sécurité avant tout Pour le portier de Portsmouth Le corner ne donnera rien Olms sur Abdelchapi Abdelchapi qui centre La reprise de Krado Karate Malgré un beau mouvement Son contrôle orienté Et son tir de haut but Ne donne rien Victoire De buts à 1 Victoire difficile De Portsmouth Mais victoire tout de même Et Portsmouth Qui s'assure toujours De garder le leadership De la Ligue 2 Wicombe joue très très bien Wicombe a eu 5 tirs cadrés Bon j'en ai eu 12 Mais Wicombe a quand même eu 5 tirs cadrés Et il n'y a pas beaucoup d'équipes Qui peuvent se targuer D'avoir eu 5 tirs cadrés Face à moi depuis le début On revoit quand même Un petit coup d'oeil Sur John Sullivan Qui a sauvé l'immeuble Arrêt Deuxième arrêt Et le dégagement Honnêtement John Sullivan Il n'est pas si dégueulasse Que ça Pour le coup Jimmy Mills Qui est toujours dans l'équipe Dans l'équipe junior C'est pas dit qu'il joue de suite Parce que jusque là Il est vraiment impeccable Le père Le père Sullivan Allez 19ème journée Du mois de mars On avance un petit peu Sur la simulation On a du courrier Alors votre intérêt Pour Lionel Ciborne Non on s'en fout En fait C'était juste un misclic Donc on s'en branle Complètement Alors Juste On va jeter un petit coup d'oeil Sur les jeunes Pour voir Si Jimmy Mills Non C'est pas ça que je voulais faire Annuler Si Jimmy Mills Il est pas disponible Alors On parle de la mommotte Non Jimmy Mills Toujours 15 ans C'est le seul De toute mon école Qui reste à 15 ans Et ben c'est pas grave Pour l'instant Il va rester comme ça De toute façon Les autres Ils sont pas encore au niveau Pour Pour y être Jimmy Mills Il doit quand même avoir Un petit général à 64 Sachant que John Sullivan Il a 63 C'est pas forcément mauvais Maintenant Si Jimmy se retrouvait A pouvoir jouer demain Je pense qu'il serait pas titulaire De suite quand même Histoire de faire les choses En douceur Allez le prochain match C'est contre les Bertrand Albion Bertrand Albion C'est une équipe que j'aime bien Parce que je trouve Qu'ils ont un super style Waouh Ah j'en ai du J'en ai du courrier L'air de rien Angleterre Ça je vous l'épargne Voilà Tac Les recrutements C'est pas pour vous Vous avez pas mérité ça Et on va enchaîner Avec le match Contre les Bertrand Albion Allez on est toujours premier On voit que Chesterfield A fait match nul On a deux points d'avance Ici au Pirelli Stadium Des Bertrand Albion Pour cette 37ème journée De Football League 2 Les Bertrand Albion Recevaient l'équipe de Portsmouth L'équipe de Portsmouth Qui était assurée De finir Dans les 7 premiers Du classement En cas de victoire Et très vite Elle va se mettre A son avantage Cradoc Qui contrôle Qui frappe de loin La transversale Qui sauve l'équipe De Burton Albion Burton qui était La seule équipe Du top 10 A présenté Une différence de but Négative Burton qui ne va pas Voir le jour En ce début de match Guerrero Pour Aguimang Aguimang Qui lance Holmes Holmes Trois fois buteur Qui trouve le poteau Cette fois-ci A la 9ème minute de jeu Et la défense de Porton Qui parvient tant bien que mal A se dégager Cooper qui récupère Le ballon 20ème minute de jeu Et Aguimang Aguimang qui parvient A garder le ballon Il le perd Guerrero récupère Guerrero contrôle Passe pour Cradoc La frappe de Cradoc Et une nouvelle fois Le poteau Qui sauve L'équipe De Burton Albion Cradoc avait suivi Mais on le voit Sur ces images Cradoc était hors jeu Et le but Ne sera donc Pas validé 32ème minute de jeu Et Cradoc Garde le ballon Qui lance Holmes Holmes qui a l'intelligence De ne pas passer A Aguimang Puis qui passe A Aguimang La tête d'A Aguimang Et l'ouverture du score Pour les joueurs De Portmousse Après 34 minutes de jeu Patrick Aguimang Une nouvelle fois décisif Pour cette équipe De Portmousse Sur le terrain du Pirelli Stadium On revoit la tête Toute tranquille De Patrick Aguimang Qui n'a pas forcé son talent Pour inscrire Son 13ème but de la saison Deuxième minute à présent On est déjà A la 70ème minute Et malgré une claire Et nette domination Portmousse ne menait Qu'un à zéro Jusqu'à ce second but De Patrick Aguimang Qui inscrit donc Son 13ème but Son 14ème but Toutes compétitions confondues Son 13ème but En Football League 2 Le numéro 23 De Portmousse Qui réalise une dernière Saison d'exception On revoit le centre Parfait pour la tête Toute Aguimang Qui trompe aisément Le gardien Des Burton Albions Et à partir de la Et à partir de la Le festival va se déclencher Patrick Aguimang Buteur à l'instant Qui va céder sa place Qui va céder sa place Au tout jeune Profondeur pour ce même Barthiam Barthiam qui déborde Qui lance Kradok Kradok Trappe instantanée Et le poteau rentrant Pour les joueurs De l'équipe de Portmousse 10ème but En championnat Pour Tom Kradok Le 11ème but Toutes compétitions confondues Patrick Aguimang Et lui sont clairement Les deux armes fatales En attaque Du côté de Portmousse On est à présent A la 82ème minute de jeu Barthiam qui lance Padovani frappe L'antenne de Padovani Et le but 3 buts à 0 L'entrée de Romain Padovani a fait Un bien fou A cette équipe de Portmousse On revoit la passe De Barthiam Padovani qui ne se pose Pas de question Et qui frappe Quasiment instantané Le portier est battu C'est ensuite Holmes Très bon C'est dernier match Qui va laisser sa place A Mouto A Kiel Mouto A Kiel Qu'on retrouve ici Mouto A Kiel Qui passe à Aurélio Aurélio qui contrôle Qui remet pour Padovani Qui remet sur Aurélio 1-2 Aurélio La frappe Et le deuxième but Pour le tout jeune prodige Du centre de formation De Portmousse 86ème minute Et 4 buts A 0 4 buts à rien Sur cette magnifique passe De Romain Padovani 89ème minute de jeu 5 à 0 Les Burton Albion Sont humiliés Sur le terrain Mouto A Kiel Qui remet sur Aurélio Une petite faute Aurélio perd la balle On revient A la faute Sur Mouto A Kiel Et c'est Gallero Qui se charge Du coup Franck Il remet sur Barthiam Frappelant De Barthiam Et la faute de Sharps L'arbitre N'hésite pas Une seconde Il siffle le pénalty Pour cette main de Sharps On revoit Le mouvement évident De Sharps Qui touche le ballon De la main Le pénalty Est tiré Par Tom Kradock Qui ne laisse Aucune chance A Pickford Et 6 buts Et 6 buts A 0 Rendez vous compte 6 buts A 0 Kradock Qui s'excuse Presque D'avoir marqué Ce 6ème but Après 90 minutes De jeu Portsmouth Mène Sur le terrain Au Pirelli Stadium Par 4 buts Par 6 buts Pardon Par 6 buts A 0 Un score Un score de tennis Presque Comme on a souvent Coutume de dire Et les joueurs De Burton Qui relance Sans y croire Delap Qui perd le ballon Qui relance Mais le score Est là Et grâce à cette Superbe victoire 6 buts A 0 Portsmouth S'assure D'être dans les 7 Premiers On voit toute la joie De Gary Lineker Ang Seco Qui aura participé Défensivement A cette chance De promotion Même si la promotion N'est pas encore assurée Puisqu'on vous rappelle Que en Football League 2 Seuls les 3 premiers Sont sûrs D'être promus Guerrero Qui était titulaire Pour ce match Et John Sullivan Qui restera Comme un des hommes Les plus importants De cette magnifique Saison de Portsmouth Qui devrait tranquillement S'orienter Vers une promotion Je leur ai cassé La bouche Mais je les ai défoncés Les pauvres Franchement 16 tirs 8 tirs cadrés Bon 6 buts C'est vrai que Le score est un peu Et un peu Abusé On va dire Mais Mais clairement Il n'y a pas grand chose A dire quoi Un match de Barthiam Qui était magnifique Il a fait je ne sais pas Combien de passes décisives Padovani a été extraordinaire Kradok a pas été dégueulasse Aguilmang aussi Même le petit Chris O'Sarelio Y allait de son but Honnêtement Il n'y avait pas grand chose A dire sur ce match là Et je suis assuré De terminer au minimum Dans les 7 premiers Vu que Hartlepool est à 64 points J'en ai 86 Je terminerai même Dans les 6 premiers C'est sûr Northampton Sheltonhampton Il peut encore remonter Mais ça m'étonnerait Les recrutements On vous les épargne On va avancer un petit peu Chesterfield Et reléguer toujours A 2 points Là on a un deuxième groupe Chesterfield Portsmouth Ça a pris clairement De l'avance Il y a Plymouth Qui a 7 points Maintenant Burry A Wow Burry est à 13 points Donc Burry on est tranquille On finira dans les 3 premiers Normalement On a Sheltonhampton A 71 points Northampton A 68 Et Hartlepool Qui a 64 A égalité de points Avec les Bristol Rovers Normalement Ça va se jouer Entre ces 8 là Pour la promotion Pour Chesterfield Et Portsmouth Donc nous A priori c'est bon Plymouth devrait parvenir A garder sa 3ème place Et c'est entre Burry Sheltonhampton Northampton Et Hartlepool Que devraient se jouer Les play-off A priori en tout cas A moins que Burry Ou Sheltonhampton Réussissent à Faire un retour de fou On est quand même On va arriver sur la 40ème journée Là Je pense pas qu'ils arrivent à revenir On note le beau retour D'Exeter City Qui est plus qu'à 5 points Du 23ème Même si bon De toute façon Ils resteront sur une position Assez pourrie Mais au moins Pour l'honneur Ils sont arrivés A remonter A remonter Comme il faut Sur cette fin Sur cette fin de championnat Burton Albion Qui se retrouve à moins 10 Ils étaient déjà à moins 4 Ils se retrouvent à moins 10 Ils étaient 9ème Avant ce match là Mais du coup Vu qu'ils sont prêts Un petit 6-0 des familles Ca fait quand même plaisir L'heure de rien D'arriver à faire des scores Un petit peu Un petit peu impressionnants Oui parce que On me dira ce qu'on veut C'est quand même assez impressionnant De claquer un 6-0 En légende S'il vous plaît Allez On avance Et là On passe Sur le mois d'avril Donc je vais vous épargner Ah non Pardon Retour du blessé Ah oui tout sauf là Le pauvre Dont on avait plus entendu parler Ces derniers temps Il va réussir à revenir Rapport mensuel Sur les jeunes joueurs Et ben Jamie Mills Est toujours pas disposé A être titulaire Les autres Ils attendent que ça Mais là c'est nous Qui sommes pas d'accord Parce qu'un mec Qui est entre 45 et 47 J'ai pas envie de le faire jouer Donc on va le laisser Au centre de formation Pour qu'il s'améliore Les 3 autres Qui sont vraiment pas encore au niveau Recruiteur Ca C'est pas la peine Que je vous le montre Je vais juste vous montrer La conférence de presse On va féliciter les joueurs Ah non Scantorpe Il m'avait battu au dernier match On va les narguer un petit peu Et Yassine Moutawakil Qui est satisfait De se retrouver dans les joueurs Qui jouent tout simplement Alors Rapport équipe Est-ce que nous joueurs On réussit à évoluer un peu John Sullivan Toujours à plus de 2 Donc pas d'évolution André Estruna Pas d'évolution Wanketouk Wanksekho non plus Sean Cooper Ca change pas Abdel Chafi Ca change pas Pedro Azog Plus 3 Romain Padovani Plus 4 Romain Padovani Il est en train de se faire Une petite place Des familles Barthiam Plus 3 Osama Chour Ca monte pas Patrick Aguimang Moins 1 Mais bon Vu ce qu'il fait sur le terrain C'est pas trop grave S'il est à moins 1 C'est sa force Qu'il sauve A Patrick Aguimang Parce que par la force Il a que dalle quoi Je veux dire A part ça Il est nul Kradog Plus 2 61 Ca devient un des acteurs Un des acteurs principaux De mon attaque Pas seulement par ses résultats Mais aussi par ses stats Parce que à côté de ça Rizou Aurelio Aurelio pardon Arrive à 58 J'espère qu'il arrivera A gagner un peu En accélération Et en vitesse Sinon il va s'avérer Un peu léger le pauvre Mais bon Pour un gamin de 16 ans C'est pas mal Même si l'autre Est encore en dessus Guerrero Plus 2 Bien Bien Koulain Guerrero Ca pourra toujours faire Un joueur intéressant Avant Danny Est Plus 3 Danny Est Qui postule maintenant A une place de titulaire A droite Ricky Holmes Plus 2 Plus 1 Pardon Bonzingala Plus 3 Bonzingala Qui s'approche aussi De titulaire En défense centrale Marcos Painter Plus 1 Il est à 64 Connelly Un membre officiel De la défense centrale Matouakil A monté Et George Brentford Plus 1 Il est prêté On est plutôt Pas mal Jusque là Alors Au niveau des finances On est toujours dans une merde noire Puisqu'on a au mieux 1000 euros de budget salaire Par contre je peux peut-être Prendre Un des joueurs du centre de formation En mettant plus de 500 En budget salaire 512 Ce sera très bien Est-ce que je pourrais pas Prendre un joueur du centre de formation Ce serait une bonne initiative Non ? Bon On va avancer Jusqu'au match Contre Scunthorpe Voilà Le bureau Recruteur Recruteur Et rapport mensuel Alors les recruteurs Je vous le passe Le rapport mensuel Je ne vous le passe pas James Armstrong Pour les recruteurs C'est nul On l'efface Martin Patterson C'est nul Enfin c'est pas nul Mais on a mieux en stock Donc je pense qu'on va pas le garder Lewis Graban C'est pas mal Chris Bartcham en milieu défensif Ça pourrait être sympa On va lancer Une rush Ah non merde Personnel occupé Bon bah on va en rester là Voilà Ça on l'efface La mise à jour du Chili On va peut-être juste jeter un coup d'oeil Francisco Bizarro C'est correct Gonzalo Fierro C'est bien Figuréa aussi Simon José Perez Il est déjà acheté Boris Sagredo Nicolas Nunez Personnel occupé Donc c'est pas la peine De s'emmerder Voilà Rapport mensuel Pour les jeunes joueurs Est-ce qu'on a eu quelque chose De plus plaisant Donc 61 75 61 61 61 85 On a un sou On a deux là Qui sont pas dégueulasses 67 91 Et 68 92 Et ben le Liam Fleming On va peut-être On va peut-être le garder sous le coude Allez On va pas s'enflammer On va garder les sous pour l'instant Au classement des buteurs On a Aguemang qui est remontré à la 7ème place Avec 13 buts L'air de rien Il fait son trou Le petit Patrick Aguemang Pour sa dernière Sa dernière saison Vu que c'est un des joueurs Qui part en retraite à la fin de l'année On va jeter un coup d'œil Sur les stats Équipe De Portsmouth Alors John Sullivan 39 matchs C'est lui qui en a fait le plus C'est normal De toute façon J'ai qu'un gardien Un des Barthiam Romain Padovani Kradok Holmes Painter C'est les joueurs les plus utilisés Connelly aussi Et pourtant il a mis qu'un but Alors Aguemang 13 buts On a Kradok Avec 11 buts derrière C'est pas mal Padovani avec 5 Et au niveau des passes décisives Barthiam est à 7 passes décisives Kradok à 6 Invincibilité évidemment John Sullivan avec 29 matchs Sans prendre 2 buts Ça veut dire que j'ai pris Il n'y a que 10 matchs J'ai pris 10 buts C'est pas mal Et Wang Seiko 67,4 de moyenne C'est le meilleur joueur Devant Bones N'Gala Qui est plutôt parti des remplaçants Pourtant Donc c'est C'est vraiment pas dégueulasse Ce qu'ils m'ont fait Et donc Aguemang Qui est officiellement le meilleur buteur Par contre Aurilio 2 buts en 10 matchs Même s'il est rentré C'est pas génial C'est pas génial génial Pour un attaquant en tout cas Allez On va s'orienter Vers ce match Contre Scunthorpe United Mais ce sera au mois d'avril Donc ce sera dans la prochaine vidéo Merci beaucoup de m'avoir suivi N'hésitez pas à vous abonner Ou à commenter C'était Rien N'Gala A bientôt Ciao